Bonjour à tous, je suis Fabien Yafil, je suis cardiologue et médecin nucléaire et chef du service de médecine nucléaire à l'hôpital Pompidou à Paris. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette séance de bibliose qui va être orientée autour de la scintigraphie osseuse pour la détection de l'amylose cardiaque. Je suis accompagné comme modérateur pour cette session par Gilbert Habib, chef du service de cardiologie à Marseille, et par Emmanuel Itti, chef du service de médecine nucléaire à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil. Nous allons tout de suite commencer par la présentation d'un premier article par Soulef Gendouz, qui est PH dans le service de cardiologie à l'hôpital Henri-Mondor, et qui va nous parler de ces résultats d'une étude qui a comparé l'intensité du signal avec le DPD en scintigraphie, avec des paramètres échographiques de dysfonction ventriculaire gauche diastolique mesurée en échographie. Soulef, c'est à toi. Bonjour à tous. Je ne réintroduis pas le titre de cet article. Ce travail a été fait par une équipe à Sydney, dans l'hôpital Westmed. Le contexte, c'est que les patients qui ont une amylose à transthyrétine ont un risque d'avoir une arrhythmie atriale plus importante. D'ailleurs, les études précédentes avaient montré sur le plan histologique que les dépôts d'amylose dans l'oreillette gauche étaient plus importants chez les patients qui avaient une fibrillation atriale. Le but de cette étude était d'évaluer les paramètres fonctionnels et structurels de l'oreillette gauche à l'échographie cardiaque et de les comparer en cherchant une corrélation sur la fixation de l'oreillette gauche à la scintigraphie avec le DPD marqué au technicien. Leur hypothèse était que le degré de fixation du traceur dans l'oreillette gauche était corrélé au degré d'anomalies structurelles et fonctionnelles de l'oreillette gauche à l'échographie. Alors, ils avaient 42 patients qui avaient une amylose à transthyrétine. Les gammopathies étaient exclues. Deux patients avaient été exclus de l'étude parce que les images étaient difficiles à interpréter. Au total, sur 40 patients, on avait 23 patients qui avaient une amylose à transthyrétine héréditaire et 17 patients qui avaient une amylose sénile. Donc, 34 patients fixés à la scintigraphie et 6 patients ne fixaient pas à la scintigraphie. Et ces 6 patients... Excusez-moi sous l'œuvre, on ne voit pas les diapos bouger. Ah mince, désolé. Et là, vous les voyez bouger ? Oui, oui. D'accord. Je suis désolée, j'avais bougé les diapos sur mon ordinateur. Alors, je reprends. Sur les 6 patients qui avaient une amylose à transthyrétine qui ne fixaient pas, c'était des patients qui avaient une amylose à transthyrétine mutée, porte-orsain. Donc, à l'échographie, la méthode de mesure était faite en quatre cavités et deux cavités. Et les mesures étaient des volumes minimaux et maximaux de l'oreillette gauche qui étaient indexés à la surface corporelle, ce qu'on fait en pratique. Ensuite, il y avait la fraction de vidange de l'oreillette gauche qui était calculée à partir des volumes, l'index de fonction de l'oreillette gauche et le strain de l'oreillette gauche. Donc, ces trois derniers paramètres sont faits moins en routine par le cardiologue, c'est plus le domaine de la recherche. En ce qui concerne la scintigraphie, donc, elle était au DPD et elle était couplée au SPECT. Les images étaient thoraciques et abdominales et les acquisitions étaient faites une heure après et trois heures après l'injection. Et donc, la fixation de l'oreillette gauche était quantifiée de façon spécifique et était corrélée aux paramètres échographiques de l'oreillette gauche. Donc, cette fixation qui était quantifiée de façon spécifique, c'était propre à un logiciel de cette équipe qui était comparé à un pool de sang de la horte. Donc, ça, j'ai un peu moins compris la méthode de quantification qui était moins classique que la scintigraphie habituelle. Donc, les résultats. On avait globalement, sur les 40 patients, une majorité d'hommes, 25 % de femmes. Ils avaient à peu près 70 ans. La médiane entre l'échographie et la scintigraphie était de 7 jours. Et on avait 14 patients qui avaient une fibrillation rotulaire, ce qui représentait 35 % de la cohorte. Concernant les résultats des mesures, des paramètres à l'échographie cardiaque, on avait des patients qui avaient une dilatation de l'oreillette gauche qui était augmentée en médiane à 37 millilitres par mètre carré. Et puis, ils avaient également une fraction de vidange de l'oreillette gauche qui était diminuée à 38,9 %. Le strain également a été diminuée à 16,2 %. Alors, ils ont donc démontré dans leurs études que tous les paramètres mesurés à l'échographie, y compris le ANT pro-BNP, étaient corrélés à la fixation de l'oreillette gauche à la scintigraphie. Une corrélation positive avec les volumes de l'oreillette gauche et une corrélation négative avec les paramètres fonctionnels de l'oreillette gauche dans la fraction de vidange de l'oreillette gauche, l'indice de fonction de l'oreillette gauche et le strain de l'oreillette gauche. Quand ils comparent les patients qui ont une fixation à la scintigraphie et des patients qui n'ont pas de fixation à la scintigraphie, il est retrouvé une dilatation de l'oreillette gauche chez les patients qui fixent à la scintigraphie de façon significative et une diminution des paramètres fonctionnels de l'oreillette gauche chez les patients qui fixent à la scintigraphie. Quand on compare les patients qui ont une fibrillation auriculaire compare aux patients qui n'ont pas de fibrillation auriculaire, on retrouve également des différences significatives avec des augmentations de volume chez les patients qui ont de la fibrillation ventriculaire et des diminutions des paramètres fonctionnels chez ces patients et une augmentation de la degré de fixation à la scintigraphie chez les patients qui ont de la fibrillation auriculaire. Ça, ce sont deux courbes de roc qui reprennent le volume de l'oreillette gauche avec une sensibilité qu'aux alentours de 85% pour le volume minimal et maximal et une spécificité proche de 100%. Quand on prend un volume minimal de 18 ml par mètre carré et un volume maximal de 34 ml par mètre carré. On a à peu près la même chose également pour les paramètres fonctionnels de l'oreillette gauche avec une sensibilité qui varie entre 60 et 75% et une spécificité proche de 100% pour la fraction de vidange du ventricule de l'oreillette gauche. Là, ils avaient pris 48%. Pour l'indice de fonction de l'oreillette gauche, c'était 36% et le strain au 22%. Dans la discussion, ils reprennent leurs résultats. La dilatation de l'oreillette gauche est associée à une augmentation de la fixation à la scintigraphie. La dysfonction de l'oreillette gauche également est associée à une augmentation de la fixation à la scintigraphie. Chez les patients porteurs sains de l'amylose à transthyrétine, ils avaient un volume de l'oreillette gauche normal et une fonction préservée. Chez les patients qui avaient une fibrillation atriale, le volume de l'oreillette gauche était dilaté, plus important, et la fonction de l'oreillette gauche était diminuée, avec une fixation plus intense à la scintigraphie chez les patients qui avaient une fibrillation auriculaire. Il suggère que les dépôts d'amylose reflètent bien toutes ces anomalies structurelles et fonctionnelles chez les patients qui ont une fixation à la scintigraphie. Les limitations de cette étude, c'était qu'il y avait peu de patients, 40 patients, c'était à un seul centre. Et puis quand on reprenait éventuellement les échos, il y avait quelques patients qui avaient des anomalies valvulaires et des cardiopathies schémiques. Après, je n'ai pas très bien compris la méthode de quantification des fixations de la scintigraphie de l'oreillette gauche. En conclusion, les dépôts d'amylose dans l'oreillette gauche entraînent une maladie atriale avec un remodelage de l'oreillette gauche, une augmentation du volume de l'oreillette gauche et des troubles de la fonction systolique de l'oreillette gauche. Excusez-moi, je confonds entre l'oreillette gauche et l'oreillette gauche. L'échographie et la scintigraphie peuvent avoir un rôle important dans le suivi de ces patients qui ont une amylose atrostyrétine, dans le suivi de la progression de la maladie, dans le risque de survenue d'arythmie atriale et dans le suivi des réponses des thérapies émergentes pour l'amylose atrostyrétine. Merci pour cette belle présentation. J'avais éventuellement quelques questions, notamment sur la méthodologie. Effectivement, ce n'est pas très détaillé dans la publication. Ils disent qu'ils ont utilisé un logiciel home-made. J'avais une petite question. Je ne suis pas cardiologue, mais pourquoi ne pas mesurer aussi la filtration au niveau de la paroi auriculaire droite et de la paroi gauche en même temps ? Parce que normalement, la fibrillation auriculaire peut atteindre les deux oreillettes. Ou c'est plus fréquemment l'oreillette gauche ? Non, ce sont les deux. Effectivement, c'est vrai que pour la fibrillation auriculaire, peut-être que je me trompe, mais en général, c'est peut-être plus facile de mesurer aussi les paramètres de l'oreillette gauche, les paramètres à l'échographie du volume et de la fonction de l'oreillette gauche. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils n'aient pas mesuré aussi au niveau de l'oreillette droite. Je suis d'accord. Après, la méthodologie, c'est plus vous qui allez nous dire ce que vous avez compris dans l'article. Moi, j'ai moyennement compris comment ils ont quantifié la fixation à la scintigraphie. Ils disent qu'ils ont tracé des régions d'intérêt volumétriques, qu'ils ont mesuré la fixation par rapport au blood pool. Sachant que là, on est sur de l'imagerie tardive, donc normalement, de blood pool, il n'y en a plus. Donc, on a un bruit de fond très, très faible. Donc, forcément, c'est pour déterminer quels sont les examens positifs versus aucune fixation au niveau de l'oreillette. Mais voilà, on n'a pas plus de renseignements. La deuxième question, c'est qu'en fait, sur la figure qui est donnée dans l'article, il n'y a qu'une seule image et on voit une fixation focale. Or, on s'attendrait plutôt à avoir une fixation un peu diffuse de la paroi. Est-ce que ça a un sens physiologique, qu'il y ait une charge amyloïde qui soit très focalisée de manière ponctuelle ? Enfin, on s'attendrait à ce que ce soit assez diffus sur toute la paroi. Je peux peut-être répondre. Je pense que de ce que j'ai compris, moi, c'est qu'ils ont mesuré sur le myocarde la fixation du tracérosseux, pas uniquement dans l'oreillette. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est que cette fixation isolée atriale est très atypique pour ce qu'on voit dans l'amylose cardiaque. En général, si on voit les ventricules droits et les oreillettes, d'autant plus, c'est qu'il y a une fixation intense dans le myocarde. Donc, je ne suis pas très convaincu par leur image. Je pense qu'elle est quand même assez... Enfin, je pense que c'est clairement plutôt un artefact que réellement une fixation amyloïde localisée à l'oreillette. Peut-être qu'on avait une question sur le côté pratique pour les cardiologues. Moi, c'est la question qui peut se poser. C'est comme on sait qu'il y a quand même des événements plus importants dans cette population. C'est peut-être de savoir... C'est quand même le fait d'avoir une fixation intense de ce tracérosseux. C'est peut-être un signe qu'il y a une dysfonction atriale. Et on peut se poser la question de savoir si ces patients-là pourraient bénéficier de traitements anticoagulants. Comme on sait qu'il y a quand même un risque de thrombus dans les oreillettes avec ces dysfonctions diastoliques. Pour l'instant, il n'y a pas de preuves, mais ça peut ouvrir quand même un petit peu une réflexion sur une indication un petit peu plus large de traitements anticoagulants si on voit que sur ces patients qui ont des fixations tracérosseux importantes au niveau du myocarde. Mais voilà, c'est une question un petit peu ouverte. J'avais une petite question aussi sur le... Oui, tu as tout à fait raison. Une petite question aussi, j'ai vu qu'il y avait six patients qui étaient porteurs sains avec la mutation, qu'il n'y avait pas d'hypertrophie. Et je n'ai pas trouvé... J'ai vu si ces patients avaient une fixation à la CNT, parce que ça, ça serait intéressant. Si on a des patients qui sont sans signe échographique et juste porteurs sains, est-ce qu'on peut avoir des signes précoces par la scintigraphie ? D'ailleurs, on pourrait dire aussi bien au niveau ventriculaire qu'au niveau atrial, mais je n'ai pas vu dans le papier s'il parlait de ces patients. Si j'ai bien compris, les porteurs sains, ils n'avaient pas de fixation au niveau de la scintigraphie. D'accord. Je pense que si la scintifix, on ne parle plus de porteurs sains. Après, ce qu'on voit parfois, c'est dans les amyloses séniles. C'est vrai qu'il n'y a pas des signes aussi évidents parfois d'hypertrophie ventriculaire gauche, mais a priori, c'était plutôt des amyloses ATTR avec le gène muté, c'est ça ? Ils avaient plus d'amyloses séniles. Il y avait 17 patients qui avaient une amylose sénile. Oui, parce que ces patients-là, parfois, ils ont des formes un peu plus… avec des hypertrophies moins marquées que sur les formes vraiment héréditaires. Donc, peut-être que c'est ceux-là qui avaient cette fixation sans signe majeur en échographie. Une corrélation avec l'IRM aussi serait intéressante parce qu'on voit souvent très bien à l'IRM l'épaississement et l'atteinte amyloïde dans la paroi de l'oreille à tout gauche. En plus, il y en reste. Bien, merci à tous pour ces commentaires. Merci, Soulève, pour cette présentation. Donc, on va passer au deuxième papier qui va être présenté par le docteur Ève Cariou du CHU de Toulouse et qui va nous parler de la détection fortuite des fixations myocardiques lors de scintigraphies osseuses réalisées pour d'autres indications. Merci.